Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Ma Ma Chania. J'espère que vous allez bien, moi je vais bien, merci. Je sais que vous êtes abondamment bénis par rapport à ce nouveau thème qui est sur la honte. La honte d'avouer qu'on est enfant de Dieu, la honte de parler de son Seigneur. Donc je bénis le ciel parce qu'il met encore beaucoup en moi pour que je puisse encore vous faire ce partage. Donc notre thème sur la honte n'est pas encore fini, nous continuons pour la vidéo d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse parce que je sais qu'en regardant cette vidéo, vous allez énormément la partager à tous ceux qui en auront besoin. Et pourquoi pas même à ceux qui n'en auront pas besoin, ils pourront eux à leur tour partager à ceux qui en auront besoin. Que Dieu vous bénisse. Alors nous avons dit que nous avons honte d'avouer certaines choses ou de dire certaines choses parce que nous avons honte du jugement. Nous avons honte d'avouer que nous croyons en Jésus-Christ. Nous avons honte d'avouer que nous avons été sauvés par Jésus-Christ. Je continue aujourd'hui des points très, 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 c'est scintillant. Vraiment pour moi, j'ai dit que c'est des points scintillants. Mon premier point, c'est certaines fêtes. Nous, enfants de Dieu, nous ne fêtons pas toutes les fêtes. Ce n'est pas toutes les fêtes que nous fêtons. Je prends un tout petit exemple, la fête d'Halloween. Ah oui, un enfant de Dieu, ne fête pas la fête d'Halloween. Nous ne savons pas ce qu'on fête derrière cette fête. Regardez simplement quand c'est cette fête. Les gens sont déguisés en Dracula, en tête de mort. Je ne pense pas que c'est conforme avec Jésus-Christ qui est la vie. Donc, moi par exemple, j'avais dit à l'école de mes enfants, mon fils, s'il vous plaît, ne fêtera pas Halloween. Ils m'ont demandé pourquoi. Simplement, je dis, je suis chrétienne, donc mon fils, ne fête pas ça, s'il vous plaît. Ils ont passé leur journée à jouer, à faire tout ce qu'il y avait à faire. Mais au moment de fêter Halloween, il y a mon fils, plus d'autres enfants qui étaient là, d'autres parents qui ont eu le courage, qui ont demandé aussi que leurs enfants ne fêtent pas Halloween. Pourquoi je vais avoir honte ? L'autre point, ce sont des personnes qui ont honte de servir Dieu. La honte. Il a pour lui une fois envie dans le cœur de servir Dieu, de se présenter devant Dieu, de dire, Seigneur, je vais te servir, je vais être au protocole, je vais être, je ne sais pas moi, au nettoyage. Mais il a honte. Parce que si les gens appellent, tu sais qu'il sert à l'église, ça devient serviteur. Ah, ça y est, pour lui, ça le bloque. Donc, rien que de penser à ça, cette honte-là l'empêche d'aller servir à l'église. Voyez un peu le niveau que peut nous conduire la honte. Un autre point, c'est toi, tu as eu un miracle dans ta vie. Tu as eu quelque chose, une situation qui a été résolue dans le... Divinement, quoi, je veux dire. Une situation qui a été divinement résolue. Tu vois, parce qu'il y a des situations... Tout le monde te dit, les médecins vont dire, non, toi, tu meurs dans trois mois, tu es mort. Le cancer t'a pris, il n'y a plus rien à faire. Trois mois plus tard, tu es toujours en vie. Dix ans plus tard, tu es toujours en vie. Mais viens témoigner. Moi, si je suis vivant, moi, si j'ai eu des enfants, moi, si j'ai été mariée, ma famille me maudissait nuit et jour pour que je ne me marie pas. Ma famille me maudissait pour que je meurs de sida. Viens témoigner. N'aie pas honte de le dire. N'aie pas honte de venir témoigner. Viens témoigner, moi, s'il te plaît, mon frère, ma soeur. Voilà ce qui s'est passé. J'ai eu du travail. J'ai eu un emploi. J'ai eu des enfants. Les médecins avaient dit que je n'aurais pas d'enfants. Je n'avais pas de trompés. Mes trompés étaient, je ne sais pas, il y en avait à l'envers. Il y en avait... Venez témoigner. N'ayez pas honte de témoigner la main de Dieu dans votre vie. N'ayez pas honte de témoigner la grandeur de Dieu dans votre vie. Ça permet aussi de fortifier ceux qui traversent cette situation. Pour qu'ils puissent réaliser que oui. Donc, ce Jésus-Christ-là, vraiment, il est le tout-puissant. Il est capable d'intervenir dans tout type de situation. Il y a aussi ceux qui ont honte d'avouer leur foi publiquement. Oh ! Moi, je sais que le mois prochain, j'aurai du travail. Je vais travailler, c'est sûr. Ce mois-ci ne terminera pas que j'aurai déjà un emploi. Alors que ça fait cinq ans de chômage. Mais comme tu as la foi. Je dis que moi, cette fois-ci-là, mon Dieu que je prie, j'aurai du travail. Tu vois la foi que tu as, la témoigne ça. Que tu as la foi en Jésus-Christ. Que c'est un Dieu, quand tu mets ta foi en lui, tu déclare quelque chose. Tu mets ta foi que cette chose va se réaliser. N'ayez pas honte de témoigner votre foi. N'ayez pas honte. Nous pistonnons souvent les gens. Un homme, on va lui dire, bon, tu sais, frère, je connais un frère, il est calme, il est beau-sœur, il est propre, il est si, ça, ça, c'est un bel homme. On va le pistonner à une femme. Les deux êtres se rencontrent, se mettent ensemble, le coup de foot passe, ils se marient. Mais pourquoi vous n'arrivez pas à pistonner Jésus-Christ ? Il y en a même qui vont plus loin, on pistonne le travail. Oh, tu sais, quand tu cherches du travail, mais va dans telle boîte, va déposer ton CV. On cherche des comptables là-bas, va dans telle entreprise, on cherche des secrétaires là-bas, on cherche des assistantes. Vous pistonnez les gens pour l'amour, pour le travail et ça marche. À plus forte raison de pistonner les gens à Jésus-Christ. Pistonnez les gens à Jésus-Christ, pistonnez les gens à Jésus-Christ, pistonnez-les pour que leur vie soit sauvée, pour que leur vie soit une nouvelle vie, pour qu'ils soient rachetés. Comment ces personnes-là vont être délivrées ? Comment ces personnes-là vont suivre Jésus-Christ ? Pistonnez les gens dans les églises, pistonnez les gens dans les églises. Ah frère, je connais tel pasteur, c'est un bon pasteur, ça fait dix ans que je le connais, ça fait cinq ans que je le connais. Je connais telle église, c'est une église où il y a l'unité, où il y a la crainte de Dieu. Pistonnez, ne pistonnez pas seulement les magasins, ne pistonnez pas seulement, tu sais, dans tel quartier, il y a une maison à louer. Nous avons cette recommandation, nous tous qui avons reçu Jésus-Christ, nous avons la recommandation de parler de Jésus-Christ. Nous avons la recommandation d'évangéliser sa parole, nous avons la recommandation d'évangéliser, de témoigner son nom, de témoigner ses miracles. Nous avons la recommandation de parler de Jésus-Christ. Oui, si tu as honte de témoigner de ta foi en Jésus-Christ, si tu as honte de parler de Jésus-Christ, ça, ça indique que tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu n'as pas le Saint-Esprit en toi. Tu n'as pas le Saint-Esprit, mon frère. Ma soeur, je suis désolée de te dire ça, tu n'as pas le Saint-Esprit. Il faut que tu enlèves cette honte, parce que c'est comme ça que tu peux, par ton canal, que le Seigneur peut sauver ceux qui sont autour de toi, en parlant de lui, en ramenant ces personnes-là vers Jésus-Christ. Et ça, tu sauves une âme, c'est notre recommandation. Soit tu es un religieux, soit tu es un enfant de Dieu. Ne pas faire les choses que Dieu nous demande, ne pas marcher avec le Seigneur, cacher notre vie chrétienne, cacher que nous sommes enfants de Dieu, va nous conduire à faire des compromis avec les hommes. Et faire des compromis avec les hommes, va te mettre contraire à la loi de Dieu. Vaut mieux pour toi de faire ce que le Seigneur nous demande, que de faire ce que les hommes vont aimer, ce que les hommes vont approuver. J'espère que chacun pourra se remettre en question. Nous allons lire dans Matthieu 10, au verset 32. Vous pourrez lire jusqu'au verset 33. Dis aux gens, tu sais Jésus-Christ, le Seigneur, c'est le Sauveur. Tu sais là-bas dans l'église, il y a Jésus-Christ, il y a le Seigneur, il y a le Sauveur. Jésus-Christ aussi, quand il va arriver devant son Père, il va dire, tu sais, au Manachania, voilà ce qu'elle fait. Père, n'oublie pas Manachania. C'est ça, c'est ce que Dieu nous demande, c'est ce que Jésus-Christ nous demande. Lisez jusqu'au verset 33. Voilà frère, ah sœur, quand vous faites des choses qui sont contraires à la loi de Dieu, vous attristez le Saint-Esprit. Faites ce que Dieu nous demande de faire, faites ce que le Seigneur nous demande de faire. Ne faites pas des choses pour faire plaisir aux hommes. Faites des choses pour réjouir le cœur du Seigneur. Faites les choses pour réjouir l'homme qui est mort sur la croix pour vous. L'homme qui s'est donné pour vous. L'homme qui a servi d'agneau pour vous. C'est ça. C'est ça être chrétien, c'est ça être enfant de Dieu. Nous devons témoigner sa grandeur. Vous savez, notre religion, ce n'est pas une religion qu'on voit comme ça. Notre religion, c'est une religion qui est dans le cœur. Nous devons être bons, nous devons être purs. Si nous ne disons pas, on ne saura pas qu'on est enfant de Dieu, on ne saura pas qu'on est chrétien, on ne saura pas qui est Jésus-Christ, voilà. Donc, il faut parler. Nous avons eu la parole. Mon conseil, prends la décision de marcher comme le Seigneur veut que tu marches. Au lieu de marcher comme les hommes aimeraient que tu marches, ne sois pas dans des compromis avec un homme. Enlève la honte dedans de toi. Que Dieu vous fortifie, que Dieu vous bénisse. J'ai vu des témoignages qui ont dit, oui, ça c'est typiquement moi, ce que tu as dit, c'est moi, mon frère, ma soeur, que Dieu enlève cette honte dedans de toi. Un enfant de Dieu n'a pas honte. La honte n'est pas de Dieu. Que Dieu vraiment vous fortifie, qu'il vous mette la parole pour pouvoir parler à ceux qui ont besoin d'être sauvés, à ceux qui ont besoin d'écouter cette parole. Donc, pour terminer cette vidéo, je vous dis juste qu'un enfant de Dieu n'a pas honte. Un enfant de Dieu, c'est celui qui a reçu la révélation et le salut de la vie éternelle. Quand tu as la révélation de ces choses-là, du salut, de la vie éternelle, tu ne peux plus avoir honte. Ma vidéo d'aujourd'hui est terminée. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Merci de l'avoir regardée. N'oubliez pas, partagez les vidéos. Vous avez ma page Facebook où vous pouvez retrouver toutes les vidéos. Vous pouvez les partager. Vous avez mon Instagram. Vous avez la chaîne YouTube. Toujours sous le nom de Manachania. Si vous souhaitez me contacter, contactez-moi. Vous pouvez m'écrire sur Facebook, sur Messenger ou même m'envoyer un message sur YouTube tel que cela vous arrange. C'était Manachania pour votre vidéo, pour la suite de votre vidéo sur la honte. A très bientôt. Au revoir. Portez-vous bien.